Nous devons marcher sûrement vers la victoire. Pour cela, il nous faut être unis. Donc, unité, inclusion, efficacité, efficience, flexibilité. La politique doit être une activité flexible. Nous ne sommes pas dans une activité de commandement. Nous ne sommes pas une administration. Nous ne sommes pas un gouvernement. Nous sommes une coalition politique. Donc, notre démarche, notre système de fonctionnement, doit avoir des systèmes flexibles, basés sur ces critères que je viens d'évoquer. Mais surtout, il nous faut la collégialité. La collégialité et la solidarité. Quels sont, chers amis, les principes à la base, non seulement du directoire, mais qui doivent être à la base de tous les comités électoraux. Alors, sous les comités électoraux, je voudrais féliciter tous ceux qui ont réussi et qui ont eu l'intelligence de mettre en avant ces principes, en sachant qu'il s'agit de l'élection du président de la République. Nous ne sommes pas encore aux municipales. Donc, tous ceux qui ont réussi à monter leur comité électoral dans la collégialité, dans le cadre de la coalition, de nos beaux accords et de la grande majorité présidentielle, sont à féliciter. Ceux qui ne l'ont pas encore fait ou qui ont mal commencé, il est temps de se rattraper. Parce que je ne laisserai pas quand même un responsable, quel qu'il soit, porter attente à notre combat et à l'avenir du Sénégal sur la base de son égo personnel et de ses intérêts personnels. Ce n'est pas acceptable et je ne l'accepterai pas. Il est temps que partout, les comités électoraux soient finalisés sur le directeur des élections et que les messages très clairs soient portés. On ne tolérera pas l'indiscipline. On ne tolérera pas les actions fractionnistes qui vont nous divertir sur notre chemin de victoire. Alors, donc, nous travaillons selon ce principe que je viens de dénumérer.